C'est loupé c'est pas grave bonjour à tous et bienvenue alors ça fait un certain temps que je n'ai pas fait vidéo ou peut-être que j'ai sorti l'autre épisode de la votre table avant enfin j'en sais rien bref pour vous dire qu'aujourd'hui je vous fais un épisode dégustation parce que je vous ai laissé un message il ya quelques temps dans l'onglet communauté dans l'onglet communauté où je vous ai demandé de me laisser par exemple vos recettes étranges vos vos mélanges étranges que vous voulez que je réalise et vous avez été assez nombreux à me répondre et par contre la chose qui est le plus ressorti alors vous devez être des fans monumentaux de ça mais je peux comprendre c'est le nutella vous vouliez me faire des mélanges fous avec le nutella et aujourd'hui bien évidemment ça sera la star de l'épisode Magnifique n'est ce pas oui j'ai fait le bruitage parce que parce que ma vie c'est de la merde bref pour vous dire qu'aujourd'hui je vais faire une dégustation de nutella mais pas une dégustation de nutella toute bête une dégustation de nutella avec des produits étranges et le must c'est que ça sera à l'aveugle oui et aujourd'hui ça va être des choses croides très simple comme ça si c'est intéressant il se fait un bon épisode si ça si c'est intéressant et que ça fait un bon épisode on pourra le dégusté en chaud en en cuisiné en mixé bref en mixé ça peut être intéressant tout mixé tiens tout mixé ça donne des idées je ne sais pas peut-être surprise allez vous êtes prêts moi je suis prêt ne parlons plus c'est parti c'est pas dans mon sens ok c'est méga bon je sais pas ce que ça rappelle c'est méga bon alors je te dirai que ce que c'est c'est des chips type doritos chipstrian mais alors c'est incroyable c'est délicieux disons que pour l'instant il n'est pas en état de donner un avis constructif sur la question ouvrir son esprit et aussi se laisser surprendre c'est comme avec les chips et le chocolat suffit d'essayer pour l'adopter c'est un truc que j'ai déjà goûté genre là quand on était plus petit on avait les peaux là avec le le jus de fruits là le high steel nutella et les gâteaux ça ressemble presque à ça franchement c'était méga bon avant il y avait les snacks d'un côté les boissons de l'autre c'était pas l'idéal maintenant il y a nutella snack and drink du nutella à savourer avec des petits graissins et un délicieux thé à la pêche désaltérant nutella snack and drink le premier snack qui se drink aussi élu produit de l'année je viens d'avoir une idée je me suis dit que ça pouvait être aussi extrêmement intéressant de faire un épisode avec plein de chips chips au vinaigre chips au fromage chips au bacon chips au poulet chips au barbecue pareil à l'aveugle ou non on verra ça dépend si vous aimez à l'aveugle ou non ça c'est pas forcément intéressant mais goûtez le nutella avec plein de chips ça ça peut être intéressant et on peut avoir de belles surpé... sur... surprise... putain j'arrive pas à parler c'est une tannée... quel débile quoi... bon allez je me casse c'est con parce que je sens les odeurs avant je sais ce que c'est aussi super drôle franchement en première bouche c'est vraiment pas un kiff on se dit oh mon dieu quel mélange de merde sauf que quand l'acidité est un petit peu passé et qu'il y a un mélange entre le nutella et le cornichon du coup c'est les cornichons un peu de burger et les cornichons russes c'est pas vachement bien ensemble c'est dingue mon dieu il y a des trucs que j'ai déjà vu là sur internet en recherchant les goûts là qui peuvent aller ou non avec le nutella et tout des gens ils disent que c'est pas mal et ben purée que c'est vrai je pense que c'est aussi les au delà du cornichon comme c'est un peu fade c'est la marinade qu'il y a dedans la nette la nette le poivre ou le genre de choses comme c'est d'ailleurs du poivron aussi là dedans et l'acidité ça va vachement bien que le nutella putain test 2 c'est encore bon alors lui c'est bon à prendre avec des pincettes c'est intéressant est-ce que c'est bon je ne sais pas il ya un goût agréable mais on peut pas dire que c'est bon le premier c'était excellent le premier c'est délicieux je suis prêt pour le 3 troisième prête mais qui est un peu effrayant avec ces deux alors je vais être en même temps il n'y a rien vraiment que je trouve mauvais mais je dirais que c'est comme le cornichon c'est intéressant est ce que c'est bon je pense pas que ça soit bon c'est pas ultra dégueu c'est pas à vomir mais par contre sans aucun doute c'est du jambon et du nutella aucun doute il faudrait que je fasse le niveau 3 avec 3 ou 4 ou comme caradoc un sandwich avec 14 éléments ça doit être la base je sais pas qu'est-ce qu'il dit non mais il ya trop de trucs j'arrive pas à reconnaître ce que je bouffe c'est pas normal un casse dalle à 16 ingrédients vous devez pouvoir discerner le C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, sans aucun doute, je peux dire que c'est dégueulasse. Par contre, je reconnais encore très bien ce que c'est, c'est Nutella ketchup. Je veux bien verre d'eau parce que ça, c'était vraiment mauvais par contre, s'il vous plaît. J'ai besoin de me boucher les oreilles ou pas ? Non, non. Dernière. Alors, impression d'être un peu une exprice porno en sortant la langue avant de trouver des trucs. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est bon, c'est bon. Merci. Sans aucun doute, c'est très mauvais. Alors, c'est vraiment dégueulasse. Par contre, j'avais oublié que... Donc du coup, c'est de l'ail et du Nutella, sans aucun putain de doute. Par contre, j'avais oublié que l'ail était aussi puissant cru quand le bouffant en tête, en gousse, en gousse. Quand le bouffant en gousse, c'est... Oh mon Dieu, ça pique. Ça pique sans déconner, ça pique vachement. Mais par contre, c'est dégueulasse. Ça n'a vraiment rien à voir ensemble. C'est le pire des cinq que j'ai goûté. C'est vraiment le pire. Du coup, si je devrais faire un classement, je ne sais pas. Je le ferai sûrement les yeux ouverts. Il vaut bien dans mon verre d'eau. J'ai une petite remontée. Ok, c'est bon. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Merci bien. Alors, franchement, c'était quand même intéressant. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre du meilleur au moins bon. Je vais donner des petits avis, des petits jugements, des petites critiques. Alors, on va commencer par le meilleur. Sans aucun doute, c'est Chips Triangle et Nutella. Franchement, c'est un délice. Ça va parfaitement bien ensemble. C'est une révélation. C'est vraiment... Voilà, c'est une révélation. J'ai tout dit. En deuxième... En fait, à partir de là, ça commence à pu être forcément bon. C'est intéressant, mais plus forcément bon. Il faudrait que je regoutte pour savoir. En deuxième, j'hésite entre ces deux-là. Je les mets à égalité. Ces deux-là, je les mets à égalité. Ensuite, en troisième, il y a lui qui est mauvais, mais voilà. Et en dernier, il y a l'ail. Donc là, il y a le Nutella. Ça, sans déconner, c'est vraiment... C'est atroce. C'est l'une des pires choses. J'ai touché le micro. Quelle idée de merde. C'est vraiment atroce. C'est-à-dire que j'en ai encore dans la bouche. Franchement, ça va même limite brûler l'estomac. Sans déconner. Donc non, franchement, je donnerais ça comme goût. Et je pense que pour les départager, je vais les regoutter. Je ne vais en manger qu'une partie. Je viens de bord de la cuillère. Parce qu'on soit le jambon. Parce que le jambon, ce n'est pas mauvais. On pourrait le manger limite au petit-déj. Là, en mode petit-déj américain. On se ramène le Nutella avec. Sur les toasts, les oeufs et tout. Ça fait un mélange un peu dégueu. Mais franchement, ça passerait. Donc, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas bon. C'est intéressant. Donc, celui-là. Ensuite, celui-là. Et en dernier, celui-là. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Merci, au revoir. Il n'y a pas à débriefer. Il n'y a rien à dire d'autre. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, dites-moi d'ailleurs si vous voulez autre chose comme ça. Parce que j'aimerais bien retester le Nutella avec des choses chaudes ou autre chose. Moi, ça m'a plu. Je bave. Je bave. Tout à fait. Ça m'a plu de faire ce genre de vidéo. Et j'ai bien envie de tester même avec plus de goût. Que ce soit un peu plus complexe. Il y a des mélanges, des épices, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Donc, voilà. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à bientôt. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501